C'est marrant parce qu'on retrouve un peu ça aussi dans le film, le plaisir d'être accoudé au zinc, à un bar, à un comptoir, des conversations de bistrot. Pour moi, le bar, le restaurant, ce n'est pas du tout être assis, de manger des plats, de rester des heures. C'est d'être debout, de rentrer, de sortir, qu'on puisse rester en ayant pris une bière à 250 aussi longtemps qu'un mec y prend. Il y a quand même un petit brassage social, même dans les centres-villes les plus gentrifiés, comme on dirait. Ça reste un endroit où c'est possible. Moi, c'est ce que je trouve merveilleux dans les grandes villes, c'est de s'installer dans un café et d'attendre que le monde passe plutôt que de courir derrière tout le temps. Benoît, une anecdote qui m'a fait rire un jour. C'est une espèce de non-discussion quand on arrive dans un café comme ça, où quand on arrive un peu, les gens arrivent, on a l'impression qu'on les a obligés à rentrer dans le bar. Ils arrivent, ils demandent un truc. La timidité. Ils sont embarrassés. La timidité. Voilà, et à un moment, je vais te laisser raconter la chute, parce que je ne sais pas raconter des histoires, mais à la radio, il passe une musique classique très belle. Et là, raconte la chute à l'étranger. Comment on définit un belge ? Comme vous avez une radio classique ici en France, chez nous, on a le troisième programme. Donc, ce n'est que de la musique, avec des désannonces, mais il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de pub. Et il y a... C'est vraiment... Parce qu'un jour, on a demandé comment expliquer la Belgique. Et ce n'est pas moi, c'est Marc Poulin qui l'avait raconté. Et les histoires appartiennent aux autres. Mais c'est tellement drôle, parce que le type est là. Il faut imaginer les types qui boivent. Il n'y a pas d'heure, en fait. Tu démarres tôt, tu t'assoies et tu ne parles pas. Si on démarre, où tu t'assoies, la bière est là. Il n'y a aucune raison de te fâcher. Tu es tout seul, il est midi. Il a démarré à 8 heures. Ok, personne ne dit rien. Et le barman, puisqu'on est... Il laisse tourner Musique 3. Musique 3 qui est... Et la bonne femme, sur Musique 3, des annonces, c'était le... Le quartier. Le concerto de Mozart, tout ça. Et le type, tout seul, il dit... Bon, c'est un imbécile. Il est tout seul. Le barman n'a rien fait. Il y a une désannonce. Il a un petit coup de colère à midi. Mozart serait un imbécile. Il est somme. Tu dis... Pourquoi Mozart serait un imbécile ? Pourquoi tu es là à midi ? Personne ne lui a jamais répondu. Donc on l'a dit. Peut-être. Oh, quelle histoire. Oh, la beauté. Oh, oui, c'est magnifique. Il s'est recouché, il a dû se rendormir. C'est une petite guerre tout seul. Mozart, c'est un imbécile. C'est beau, hein ? Une grande solitude. Allez, on emboîte. Allez, on enchaîne. Ces rois de la nuit, ces rois de Paris, plus exactement. Ils sont un petit peu vieillissants. Ils sont un petit peu égoïstes. Oui, parce que c'est que tu as génère... Oui, ce n'est pas passé. Ce n'est pas l'effort. Un petit peu... Ah, ben, si. Non. Cadras. Oui, pardon. Des fringants cadras. Ils sont un peu égoïstes. Ils sont un petit peu cruels. Ils sont parfois un peu au bord de l'hystérie même. Regardez. Ah bon ? Moi, j'y suis allé dans les abattoirs. J'y suis allé et je n'ai rien. Je vous protège et je mange quand même du pot-au-feu. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'abattoir. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de carnage. Derrière chaque pot-au-feu, il y a du carnage. Tout du long du film, on sent que vous avez de la tendresse, vous avez de la bienveillance pour ces personnages, mais vous ne les épargnez pas non plus. C'est un peu un manuel pour ne pas devenir un vieux con. Ah, c'est pas mal. Oui, non, mais je ne suis pas complaisant parce que j'ai de la tendresse, mais pour leur défaut aussi, parce que c'est facile d'aimer les gens pour leur qualité. Mais je trouve qu'ils sont touchants parce qu'ils sont trop. Le personnage d'Ardidi, c'est évidemment quelqu'un qui s'écoute parler. Alors, il y en a dans les milieux mondains, mais il y en a aussi au bar. Moi, j'aime beaucoup les mythomanes, j'aime beaucoup ce que j'appelle les royales au bar. C'est quelqu'un qui est là au comptoir, un peu comme ce type s'il avait enchaîné dans les armes, fait chou. Et alors, je... Non, c'est pas un vieux con. Oui, enfin, ça n'empêche pas de devenir un vieux con parce que les gens qui se peinent des vieux cons, c'est un signe d'être un vieux con. C'est souvent les gens qui... Non, mais il n'y a pas beaucoup d'échappatoires parce que c'est très fatigant, les gens qui disent que c'était mieux avant. C'est une façon d'être con. Et une autre façon d'adorer tout ce qui se passe pour montrer qu'on est resté jeune. C'est formidable. Coute que coûte. C'est pas, voilà. Oui, c'est un entre-deux qui est difficile à tenir. On se en tire assez mal tous, mais c'est ça qui est réjouissant. On est tous à la même marché. Oui, tout va mal, mais bon. Voilà, on va tous pareil, moyen, moyen. Mais c'est ça qui est drôle. C'est l'autodérision qui les sauve, quand même. Et je me suis posé la question. Quel personnage es-tu dans le film ? Tous ? Un petit peu tous, oui, un peu tous. Mais Mozart était un imbécile ou pas ? Non, mais c'est de le dire. Pareil, il y a les mémoires de René Fallet. Il n'arrête pas de dire avec Brassens. Ce brasset, il est tout à dire. Paul Claudel est un con. Les mecs qui décrètent ça, ça leur fait plaisir. Ils prennent une statue, un truc absolument indéboulonnable. Et ça leur fait du bien. Quand on sent un petit bonhomme dans la vie, on dit, on dit, Molière, pfff. Ça, voilà. Mais oui, ça a grandit. Aujourd'hui, l'anniversaire de Molière, je me dis, ta liberté, tout le monde. Molière, pfff. Le mec qui n'a pas lu du tout. Et tout à coup, ça te redonne un peu de joie de vie. T'es écrasé par les grands personnages tout le temps dans la vie. Un film de bandes comme vous les aimez. Vous avez toujours aimé les bandes. Ne serait-ce qu'en pensant à la bande du Conservatoire, Belmondo, Marielle, Rochefort. Et j'ai pensé, on a pensé que ça vous ferait plaisir de retrouver Marielle et Rochefort parlant à distance de la naissance de leur amitié. C'est une archive de 82. La première fois, c'est Rochefort qui est venu. Je jouais au théâtre. J'étais à l'armée. J'étais rentré au Conservatoire. Lui, pas encore. J'étais donc une vedette. Et je me souviens d'un sergent de l'armée de l'air qui est venu et qui m'a dit, monsieur, c'est vraiment très bien ce que vous faites, m'a-t-il dit. J'ai été très impressionné. Et on m'a dit, c'est un élève du Conservatoire. Voir Marielle dans Néron, c'est un souvenir extraordinaire qui me poursuit depuis des décennies. Et avec mon cadeau de troupion, je suis allé le féliciter. Nous sommes restés amis depuis ce temps-là. Le soir, je suis rentré chez moi. J'ai dit à mes parents, il y a un élève du Conservatoire qui est venu me féliciter. Mon père m'a dit, ça, c'est très bien. C'est vrai que vous avez gardé le numéro de Jean Rochefort dans votre portable ? Il ne faut jamais effacer le numéro de Jean, jamais. Ce n'est pas très quoi Dianeau qui explique ça dans une interview. Parce qu'on cherche... Si on a le numéro de quelqu'un, c'est qu'on l'aime bien. Alors qu'il soit mort ou vivant, de retomber sur le nom de quelqu'un en cherchant un autre, ça vous fait un petit coup de soleil. Vous avez gardé votre... Je ne sais pas à quel moment de sa vie on va retirer le numéro. Oui, tu as raison. J'ai toujours le numéro de tous les gens. Et vous avez gardé toujours toutes les bandes, Benoît, de vos anciens répondeurs ? Oui, toujours, oui. J'adore ça. Il y a toutes les mini-bandes. Je vais le citer, je suis désolé, mon vieux. Il y a une année où, étonnamment, il n'a pas eu le César qu'il avait été génial dans Pugum. Excuse-moi, t'emmerder. C'est Malric qui avait été génial aussi dans le film qu'il avait eu. Et Benoît l'avait bien pris. Il y a assez légalement. Sauf que sur le répondeur Benoît, il dit, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mathieu à Malric. Je ne peux pas vous répondre, j'ai beaucoup trop de travail en ce moment. J'ai des propositions. Il a essayé trois fois. Non, non, non. C'est le vrai, c'est le vrai. Avec une voix un peu, il essayait de faire le mec. Oui, je suis. J'ai été aussi vrai. Avec une mauvaise idée. Mathieu. Je vous l'ai déjà raconté. Oui, je vous l'ai déjà raconté. Dans une autre émission. J'ai une anecdote. Non, quand la caméra... Il y a eu ce regard plein de compassion avant les gars. Je l'ai déjà raconté. Et Anne-Elisabeth me fait... Sûrement. Non, mais non. Ce sera dans les sujets. Il y a des gens qui regardent vraiment. Pas vu le DVD. C'est tout.